Ah ah, vous savez quelque chose, quand j'étais jeune petit gamine, on me parlait de précautions universelles. Au jour d'aujourd'hui, on me parle de précautions standards. Et même dans cette histoire de précautions standards, dans certaines situations, il faut ajouter d'autres précautions. Mon cher gars, je vous ressentie de ces précautions, priez pour moi. Précautions, 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 précautions. ... ... ... Bonjour monsieur Semeron. Bonjour madame. Comment vas-tu? Voilà. Tout va bien. Ça va? Non, ça va pas. Ah, je vais prendre ta tension et ta température. D'accord? D'accord. D'abord. Voilà. Je vais mettre en route. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui. Dis-moi Patricia. Oui. Madame Lafleur, est-ce que je peux l'installer pour le petit déjeuner? Oui, oui, tu peux l'installer. D'accord. Ok. À tout à l'heure. Alors monsieur Semeron. Ah, ça va pas bien. Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Avec la diarrhée, je dors mal. Ah bon? Je fais des cauchemars. Ah bon? Mais tu sais que des fois la nuit, hein? Il y a des choses qui se passent dans la tête, mais bon... Pas trop te faire de soucis, hein? C'est ma voix. C'est pas vraiment la tête, c'est le ventre. Oh, effectivement. Tu fais un peu de température, mais c'est mieux. Ah ben tu sais quoi? Je vais en parler au médecin. D'accord. D'accord? Ok. Bon, je continue ma tournée et je reviens tout à l'heure. Avec le médecin. D'accord? Ok. À tout à l'heure, monsieur Semeron. Merci. Ah, docteur. Je viens devant monsieur Semeron. Il a de la fièvre et puis la diarrhée qui persiste. Ok. Je verrai plus tard. D'accord. Bonjour madame Lafleur. Bonjour madame Lafleur. Ça va? Ça va? T'as bien dormi? Oui. T'as bien mangé? D'accord. Mais je vais prendre ta tension. D'accord? Tiens-moi ton bras. Merci. Hop. Tu fais ta petite lecture? Oui. Voilà. Ça va. Ok. C'est bon. À tout à l'heure madame Lafleur. Bonne lecture. Ben alors madame Lafleur. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il va pas? Huguette m'a dit que tu n'as pas mangé. Ah, j'ai pas dormi la nuit. J'ai pas faim. Ah bon? J'ai eu la diarrhée toute la nuit. Oh oh. Mais qu'est-ce qu'il se passe? Attends, je vais prendre ta tension. Et puis je vais prendre ta température aussi. hein? Ah, je crois que je dois avoir un microbe, hein? Oh oh. Attends, je vais regarder ça. Hein? Je vais regarder ça. Ah, effectivement tu as un petit peu de fièvre, hein? Écoute, je vais voir le médecin et je vais lui en parler, hein? D'accord? Hum? D'accord madame Lafleur? À tout à l'heure. Je reviens avec le médecin. Pas de matériel personnalisé à la personne qui a la gastro et quand t'as l'hygiène des mains, c'est comme ci, comme ça. Bref, c'est à la paix près. C'est à la maison. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Où vas-tu? Non, pas bien. Tu n'as pas bien dormi? Non, non. Non. Qu'est-ce qui se passe? Ben la nuit, elle n'était pas tranquille. J'ai la diarrhée. Je vais prendre ta tension et ta température, hein? D'accord? Ok. Ok, je vais m'avoir ton boîte. Oui? Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Oui, je t'en prie. Patricia, Madame Lafleur, est-ce que je peux l'installer pour le petit déjeuner? Oui, il n'y a pas de problème, tu peux l'installer. Ok, à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Je connais ta température, monsieur Simeon. Attends, revoyons. Voilà. Alors, tu me disais que tu n'avais pas bien dormi cette nuit. Non, ça ne m'a pas bien du tout. Mes nuits sont tranquilles, mais là, avec la diarrhée, je dors mal. D'accord. Je fais des cauchemars. Mais tu sais, des fois, la nuit, il se passe des choses à la tête, mais bon, il ne faut pas trop garder de l'importance. D'accord? Oui, mais bon, ce n'est pas la tête, c'est le ventre. Attends, fais-moi voir un peu. Merci. Tu fais un peu de température, mais c'est mieux. Ben oui, c'est dû à la diarrhée. Température, cauchemars... Mais tu sais, je vais continuer ma tournée et je vais en parler au médecin. D'accord? D'accord. A tout à l'heure? A tout à l'heure. D'accord. Merci. Je t'empruche. Je vais faire la toilette de Monsieur Simeon. Ah oui, attention, il est précaution contact. Précaution contact? Mais oui. Mais oui. Friction des mains, tablier à usage unique et pas besoin de mettre de gants pour la peau saine et non souillée. Précaution? Oui, précaution. D'accord. Oh Madame Lafleur, quel plaisir de te voir. Eh ben c'est bien. Ok, à tout à l'heure. Et ben voilà, c'est comme ça que nous les aimons. Pour tout germe dont la transmission peut se faire par contact direct ou indirect du malade, avec une personne saine, par exemple les cas de BMR, de Galles, de gastro-entérite, etc. Port de tablier à usage unique si contact avec le malade ou son environnement. Dédier le matériel exclusivement au malade. Limitation des mouvements du malade. Ces précautions arrivent en complément des précautions standards qui gèrent La désinfection des mains après tout contact avec le malade ou son environnement. Le port de gants à usage unique si contact avec la peau souillée, la peau lésée ou les muqueuses. ... ... Sous-titrage ST' 501